Bonjour à tous et un énorme merci pour les 20 000 abonnés et le million de vues dépassées. Aujourd'hui nous allons parler de l'effet Pelletier. Ce phénomène physique a été découvert par le physicien français Jean-Charles Pelletier en 1834. Mais avant de rentrer dans le détail commençons par une petite analogie pour sentir un peu mieux ce phénomène. Lorsque je mélange de l'eau chaude à de l'eau froide j'obtiens de l'eau tiède, normale. Maintenant imaginons qu'à partir d'une eau tiède nous pouvons la séparer et obtenir d'un côté l'eau chaude et de l'autre l'eau froide dans un même réceptacle. L'effet Pelletier c'est grossièrement ce phénomène mais avec des électrons en guise de gouttes d'eau. Donc revenons à Jean-Charles Pelletier. Il constata que lorsqu'un courant électrique traverse une jonction reliée à deux conducteurs différents, il se produit une augmentation ou une baisse de la température selon le sens du courant. Les quantités de chaleur sont proportionnelles à l'intensité du courant. Ce phénomène est aujourd'hui utilisé notamment pour les glaciers de camping ou pour refroidir les microprocesseurs. Voyons d'un peu plus près comment cela fonctionne d'un point de vue électronique. En utilisant des semi-conducteurs P et N, comme vu sur la vidéo sur les diodes ou sur les panneaux solaires, ce sont des blocs dopés négativement et positivement en y injectant des atomes soit en surplus d'électrons par rapport à la silice, soit en carence d'électrons par rapport à celle-ci. Du coup, naturellement, les électrons libres chercheront à combler les manques d'électrons sur l'autre partie. Pour plus de détails, je vous renvoie aux deux vidéos citées précédemment. Revenons à l'effet pelletier et prenons un circuit comme celui-ci avec une alimentation. Voici le sens du courant. En passant d'une jonction P à une jonction N, autrement dit, en passant d'une jonction en carence d'électrons à une jonction en surplus d'électrons, de la chaleur est produite à cette même jonction. Et inversement, en passant d'une jonction N à une jonction P, la température baisse. Ensuite, un petit montage habile permet de rendre utilisable l'ensemble. Nous relions ainsi l'ensemble et répartissons les jonctions qui augmentent la température d'un côté et celles qui la baissent de l'autre. Il faut rajouter des plaques isolantes en céramique qui diffuseront et répartiront le chaud d'un côté et le froid de l'autre. Dans un circuit, quand nous avons deux matériaux conducteurs différents, le passage de l'un à par l'autre provoque soit de la chaleur, soit du froid. Le phénomène réciproque est l'effet Sibeck. Si l'on applique une température élevée d'un côté et basse de l'autre, un courant est créé. Voilà pour cette présentation rapide de l'effet pelletier. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et surtout, merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada